L'actualité reste jusqu'à présent dominée par la révision ou carrément le changement de la Constitution. Qu'implique la révision constitutionnelle ou encore le changement ? Est-ce que les alliés sont prêts pour ce changement de la Constitution ? On va évoquer cela sur ce plateau et on se pose également des questions. Oui, on se pose des questions sur le silence de Jean-Pierre Bimba, de Vidal Camere et de Bahati, qui reste jusqu'à l'heure silencieux sur la question de la révision encore du changement de la Constitution. Ici, sur ce plateau, nous avons des invités. Et oui, et pas les moindres, nous avons M. Thierry Moukilekele, qui est analyste géopolitique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et bonjour à tous ceux-là qui sont à notre table des discussions. Nous avons également M. Christian Choukourou, cadre de l'UNC de Vital Camere. Bonjour également à vous. Bonjour madame, merci et bonjour à tous les téléspectateurs du Télé 50. Partout où il se trouve, il y a des millions et des millions qui nous suivent. Nous avons également M. Patrick Tchaba, qui est cadre au centre de l'UDP. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, M. M. Paré, invite aujourd'hui. Je remercie encore, j'ai encore tous les téléspectateurs, qui l'a tenu, soit avec vous. Ce sera un débat de haut niveau, un débat qui doit construire les autres, un débat qui doit transmettre les messages pour les profanes. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais également M. Henri Calimassi, qui nous a pris un certain temps quand même. M. Calimassi, cadre de la FDC, de Vendée Sobati. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je suis là, je suis ressuscité. Je crois que c'est pour un débat pertinent, en fait, d'éclairer l'opinion sur toute la population congolaise. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de la question de la révision, mais on aimerait quand même parler de l'hypothèse du changement, parce que le président de la République, au cours de sa dernière sortie médiatique, a évoqué la question du changement de la Constitution. Qui dit changement de la Constitution sur le plan, par exemple, des institutions ? Il y a des choses qui vont changer. Là, on n'en parle pratiquement pas, parce qu'on n'arrive pas, la population n'arrive pas à comprendre un tout petit peu le contexte de la révision, ou encore le contexte du changement. Aujourd'hui, on commence par vous, M. Patrick Chabat, puisque c'est lui, d'être justement, qui a lancé ce débat, et qui soutient d'ailleurs le président de la République. Que va impliquer le changement de la Constitution à l'heure actuelle ? Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que pour... Je vais par la place du chef de l'État. Je pense d'abord avoir des rivales qui s'en ont dit, d'abord en Belgique, avant, qu'il avait dit que non, non, la Constitution est obsolète, nous devons nécessairement arriver à la Constitution. Après, quand on est rentré, il a dit non, non, nous devons nécessairement changer la Constitution. Là où les débats blessent, parce que nous avons les opposants qui sont devant nous, qui déclarent haut et fort, si on veut changer la Constitution, c'est-à-dire, le chef de l'État doit rester au pouvoir, rester de l'histoire. Donc, il y a beaucoup d'esprit qui l'a sur là-dessus. Or, le président de la République va nécessairement donner un cadeau au peuple congolais, juste après son départ, qui est quand même une nouvelle Constitution, qui doit répondre aux aspirations du peuple congolais. C'est-à-dire, quand vous entrez même en profondeur dans notre Constitution, vous trouverez qu'il y a beaucoup de choses que nous devons nécessairement revoir. Or, moi, je parle à l'époque, pour la révision, mais le chef a dit, nous devons changer la Constitution. Vous trouverez, en 2006, en 2005, Etienne Sekedi avait totalement refusé cette Constitution. Il avait même dit, un jour, où il dépassait au pouvoir, nous devons nécessairement changer la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs imperfections. Si vous voulez même entrer en profondeur, vous trouverez que la Constitution souffre des maladies co-génitales. Nous avons, par exemple, l'article 70 de la Constitution qui dit que le président de la République entre en fonction dans les dix jours qui suivent. Donc, la Constitution dit au président de la République, vous devez nommer un informateur pour 30 jours rénouvelables. Donc, c'est-à-dire un travail qu'on peut faire pendant cinq jours, mais on doit le faire 60 jours. Entre-temps, on attend le gouvernement. Entre-temps, c'est la jeune du pays qu'on est entré et donné à l'informateur. Vous trouverez encore tout dans la Constitution où le premier ministre sortant n'a pas son juge naturel. C'est pourquoi vous trouverez le président de Tournaire qui n'a pas un juge de séjour, mais il se promène parce qu'il n'y a pas un tribunal ou bien un juge qui doit nécessairement être rédigé. Il y a un conflit des lois. Et c'est pourquoi vous trouverez que nous devons nécessairement changer la condition. Pour ne pas encore plus loin, plusieurs personnes interprètent mal l'article de 19 qui dit que nous devons léguer la souveraineté de notre pays par rapport aux accords que nous pouvons nécessairement trouver. Nous devons le voir éclaircir bien cet article. Cet article dit quoi ? Qui est l'esprit même de cet article. Parce que chaque personne interprète de sa manière. Si moi j'interprète aujourd'hui, on va dire parce qu'il est des pouvoirs. Si l'opposant prend la parole, il interprète de sa manière. Mais nous, à notre niveau, nous voulons tout simplement changer cette loi mère qui a plusieurs imperfections. Toujours la condition. Le président de la République a son juge naturel. Pré-ministre a son juge naturel. Mais le président de la République, le procureur près de la Cour de cassation, lui n'a pas son juge naturel. Donc il préfère tout ce qu'il veut parce qu'il n'a pas son juge naturel. C'est pourquoi nous devons nécessairement s'entrer à profondeur pour changer cette constitution en fait de donner la question qui va aspirer à l'expression des pays congolais. Et puis vous constaterez encore, nous parlons que la constitution a été rédigée à Kigali. L'autre vous dit que c'était à Kisanani. L'autre vous dit qu'il y avait des étrangers. L'autre vous dit non, il n'y avait pas des étrangers. Il y avait seulement des congolais. Or, à ma connaissance, la constitution a été rédigée sous les Vigilats de Kagame. On ramène ça en Belgique. On ramène ça à San City. Enfin, pour que les congolais puissent donner quelques amendements. Donc vous vous constaterez, mais la constitution a été taille sur mesure par rapport au belisien de la guerre. Mais au stade actuel, la réalité que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas appliquer cette constitution. Si aujourd'hui, on dit que nous ne pouvons pas choisir la constitution, le président sortant de ce que Kabila avait fait, il est vrai, on nourrit des pesses. On avait quand même des réflexions en disant que Kabila avait su pouvoir. C'est pérennisé. Mais ce n'était pas ça. Mais quand même, on avait créé haut et fort. Mais cette fois-ci, avec Félix-Santé Sékédi, ce n'est pas le cas. Félix-Santé Sékédi, il va en de la République, va donner les cadeaux au peuple congolais. Que le président qui viendra en prochain arrêt, il va trouver que tout est déjà arrangé afin qu'il ne puisse pas souffrir avec notre constitution. Et puis, les 26 provinces. À quoi sert les 26 provinces ? On va en parler tout au long de l'émission. Aujourd'hui, M. Kalimassi, je reviens sur cette question. C'est vrai qu'on parle de la question de la révision constitutionnelle. Jusqu'à présent, on va le dire, c'est le président de la République qui l'a abordé, mais également, il y a des pèses qui accompagnent. Pourquoi ce silence, au sein de vos familles politiques, alors que vous également, vous êtes membre de l'Union Sacrée ? Bon, madame, vous savez, il ne faudrait pas mettre la charie de Valébé. Même le chef de l'État lui-même, Akisangani, il n'avait pas dit que que ce soit la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution se feraient du jour au lendemain. Le chef de l'État a précisé que si ces changements ou la révision aura lié, c'est en 2025. Donc, nous, au moins deux mois. Bon, deux mois, oui, mais on ne sait pas si ça sera au mois de janvier, si ça sera au mois de février, si ça sera au mois de mars ou au mois de décembre de 2025. Parce que même au mois de décembre, ça sera toujours 2025. Alors, je vois mal pourquoi la presse, pourquoi certains acteurs politiques se précipitent sur la question, c'est comme si la révision constitutionnelle était un tabou à la République démocratique du Congo. Or, cette révision constitutionnelle est prévue dans la loi. Et lorsque le chef de l'État dit lui-même qu'il mettra le souhait, le souhait du chef de l'État, c'est de voir cette Constitution être changée. Mais attention, le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Le chef de l'État, c'est l'intelligence il y a de la République. Quand il parle, il parle en homme d'État. Parce qu'il sait que son discours peut éteindre les faits tout comme peut allumer les faits. Par rapport à ce que font les journalistes tout comme les analystes politiques que nous sommes. Le chef de l'État, quand bien même qu'il a prononcé le changement de la Constitution, il avait dit qu'il mettrait une commission en place qui devra évaluer ce qu'il a dit à Kisangani. C'est-à-dire nous ne pouvons pas mettre la charie devant les bains. C'est déjà une communication, toutes tes communications. Le président de la République, M. Tchaba, l'a si bien dit. Lors de sa sortie médiatique à l'étranger, il avait parlé de révision. Il revient, il est au pays, il ne parle plus de la révision, il parle du changement de la Constitution, toutes tes communications. Qui s'en presse n'en parlait ? Si le président de la République n'avait pas évoqué la question de la révision, la presse n'allait pas l'aborder. Et on a vu également la famille politique du chef de l'État, l'UDPS, qui est votre allié, revenir sur cette question de la révision constitutionnelle et le chef de l'État qui parlait de changement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si changement, ça va impliquer quoi ? Par exemple, sur la question des institutions, nous savons que si on doit parler aujourd'hui des référendums et autres, par exemple, les institutions vont tomber. Ce sont des questions, des matières où il faudrait, en principe, vous de l'Union sacrée, commencer déjà à réfléchir et mettre des hypothèses. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt ici qu'il ne faut pas mettre la charie devant les baies. Je suis en train d'insister. Le chef de l'État a voulu donner l'égo, mais il ne voudrait pas s'imposer par rapport à son vouloir. Raison pour laquelle il a dit qu'il mettrait une commission en 2025 qui devra étudier sur les modalités pratiques soit de la révision constitutionnelle, soit du changement de la Constitution. Donc, ça ne sera plus la personne de Félix sans fin de séquer à ce moment-là, mais ça sera la volonté de la commission qui sera mise en place. Certainement, ça doit être toute tendance confondie, opposition majorité, société civile, confession religieuse et j'en passe. Attendons le moment que la commission nous dise ce qu'il pense de la volonté ou du vouloir du président de la République qui, en révisant ou en chargant la Constitution, il ne fait pas la mort de la République, mais plutôt la vie de la République. Mais ce que je ne voudrais pas, qu'on puisse commencer à s'indexer les doigts comme s'il y a ceux qui sont pour et qui sont contre alors que le président de la République lui-même nous donne une date ou un calendrier que la chose devra se faire. Des deux. Nous devons faire une différence. Il ne faut pas qu'on jette le poux ou qu'on cherche le poux sur les têtes chauves. Il y a deux choses sur les chefs de nos politiques. Il y a de nos politiques qui sont les présidents des partis politiques en même temps les hommes d'État assumant les fonctions d'État dans ces pays. Comme le président de l'Ensemblée nationale. Il peut avoir son parti politique mais il est président de l'Ensemblée nationale. Il est un homme d'État. Il ne peut qu'agir sur base d'un discours à une occasion solennelle pour s'en prononcer quand assez. Il y a le président Sam Adi Senan. Il est président d'un groupement politique mais il est président d'une institution qui est le Sénat. Il est un homme d'État. Baratirou Kwebo il est deuxième vice-président du Sénat. C'est un homme d'État. A différent de l'État. Ça ne vous a pas empêché de réclamer par exemple le quota au niveau des ministères. Ça ne vous a pas empêché. Donc ça veut dire qu'au-delà de ses fonctions au-delà des fonctions de chacun d'eux les partis portent une vision les partis portent un discours aujourd'hui. Ce qui étonne c'est qu'après autant de mois ce silence encore et que les différents alliés ne se prononcent pas que ce soit avec Maudet Sabati que ce soit avec Vital Kamer que ce soit avec Samadou Kondé ou encore les autres ils ne se prononcent pas apparemment ça semble l'IDP semble porter seul ce combat de la révision ou encore du changement de la constitution. Écoutez madame l'IDP c'est les partis au pouvoir que l'igno sacré a accepté volontairement d'accompagner. Et l'igno sacré a comme autorité morale le président de la république Félix Antoine Giseké qui par rapport au diagnostic qui est fait à notre constitution voudrait voir cette constitution révisée ou changée. Attendons le moment le chef a donné le délai en 2020 la date en 2025 certainement il va convoquer l'igno sacré pour le restituer sa volonté avant de de convoquer la commission qu'il mettrait en place vous comprenez si je parlais des hommes d'état c'est à dire il y a certains discours que les hommes d'état ne peuvent pas prononcer par rapport à leur mission régalienne mais s'il faut qu'ils se prononcent Kabouya l'a fait dans une réunion avec les membres de l'IDPES peut-être chaque parti politique a son organisation peut-être Deme Bahatidoukwebo convoquerait un congrès c'est à l'issue de ce congrès qu'il pourra se prononcer quant à ça donc il ne faut pas prêter des intentions aux gens pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui arrivera au cas où les chefs de l'état n'est-ce pas en 2025 mettraient une commission en place et chacun d'eux qui a accepté de l'accompagner volontairement et pour l'intérêt supérieur de la nation je crois qu'il se prononcera et comme nous le souhaitons et nous le voulons nous le voulons toujours nous l'accompagnerons et nous accompagnerons la politique du chef de l'état monsieur Mokelekele aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de la religion on parle de changement que va impliquer le changement on parle du référendum on parle à des institutions de la république c'est vrai on est en train d'évoquer tout ce qu'il y a les imperfections qui pourraient y avoir on est au sein de l'actuelle constitution mais sur le plan de l'organisation de l'état mettons des hypothèses 2025 on parle changement de la constitution cela va impliquer quoi ? bien d'abord la constitution n'est pas obsolète pour paraphraser monsieur Tchaba d'élu d'épaisse quelque chose d'obsolète c'est-à-dire qu'on n'utilise plus alors cette constitution nous l'utilisons et c'est cette constitution qui fait que vous l'udépaisse vous ayez ce pouvoir c'est cette constitution donc elle n'est pas obsolète des deux j'ai eu la chance de suivre le sphinx délimité l'udépaisse doit arrêter de déformer ce que Étienne Tchisekedi avait dit ce que l'udépaisse dit ce n'est pas ce que Tchisekedi avait dit j'ai eu la chance quelqu'un je ne sais pas de l'Afrique du Sud m'a renvoyé la vidéo d'Étienne Tchisekedi dans une interview avec une dame Étienne Tchisekedi pense que en respectant cette constitution on finira par mettre un état de droit et dès que l'udépaisse prendra le pouvoir il va faire respecter la constitution pour que les Congolais jouissent d'un état de droit donc l'udépaisse a déformé les propos d'Étienne Tchisekedi je veux vous partager la vidéo peut-être chacun va l'entendre de sa manière mais de la manière dont moi j'ai suivi Étienne Tchisekedi ce n'est pas ce qu'on dit à nos frères et soeurs de l'udépaisse c'est deux mondes à part de trois quelque part je suis d'accord avec l'AFDC dans ce sens où lui il évoque la position de Baati de Kamere par rapport à leur statut d'homme d'état d'homme public et de responsable des partis politiques oui en principe et c'est pourquoi je plains toujours l'organisation de la communication dans l'espace présidentiel parce que les deux sorties du président de la république en français ont dit qu'il a jeté la mare plus personne ne comprend que voulait dire le président de la république il y a l'intérêt de l'udépaisse qui interprète de sa manière il y a l'intérêt des opposants qui interprètent de leur manière et la communication elle est flouée si nous pénétrons dans ce que le président a dit en tant que président de la république il lui est interdit au cours d'une adresse populaire de la sorte de s'adresser de cette manière parce qu'il n'était pas pendant la période de la campagne électorale il est en plein exercice du pouvoir et il a son mandat qu'il est en train d'exercer ça c'est de deux c'est sa communication qui devait récupérer très vite et diluer le message du chef de l'état pour que le message soit comestible mais laisser ce message et faire passer et consommer aux gens de la bouche du président qu'il veut le changement c'est ce qui devient dangereux parce que le président parlait il allait en hypothèse donc il prend le débat de la population lui il en parle maintenant il dit que pour ceux là qui pensent qu'on ne doit pas changer nous allons demander à la population pour le cadre du changement pour le cadre de la révision constitutionnelle c'est prévu oui mais maintenant le président aussi est allé en dehors même de la constitution parce que l'article 69 ne lui permet pas de dire si les autres sont appelés comment dire à la à la à la à la rétenue et aux réserves ça dit que lui le président devait éviter d'aborder la question si brutalement comme ça c'est pourquoi vous voyez que tous les états majors des deux camps sont en ébullition d'où la communication du chef devait venir d'abord pour éclairer la position du président que son prédécesseur n'avait pas mais tout le monde lui prêtait cette intention mais lui s'est prononcé en sortant de sa bouche le mot changement directement tout le monde a conclu que non il veut changer la constitution et tout le monde n'a pas voulu comprendre ce qu'il disait dans son discours et le parti au lieu d'avoir des gens modérés pour essayer d'équilibrer ce que le président émettait comme ses opinions et ce qu'il a entendu de la population eux ils ont confirmé que le président voulait changer la constitution or il va tomber il va tomber dans ce que comment mon frère Henri Calimasi Henri Calimasi venait de dire ça dit qu'en tant que président il y a des matières qu'il ne devait pas dire au cours d'un meeting populaire mais justement puisque ça a déjà été dit aujourd'hui ça fait débat justement puisqu'on est en train d'en parler aujourd'hui encore qu'impliquerait le changement de la constitution le dialogue ce qu'il a refusé c'est ce qui doit venir il ne peut pas changer la constitution sans dialoguer avec la classe politique parce que même eux avant que leur leur chef ne se prononce il doit se référer à la base et dans leur base ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le terme changement ça dit que chacun des partis sociétaires de l'union sacrée devra amener une position que lui a craint en disant que ça nous prend du temps pour mettre le gouvernement et tout et tout parce que ce sont des humains ils ont des adeptes qui ont battu campagne pour pour accompagner l'UDP et gagner mais pendant le partage il ne faudrait pas que l'UDP prenne la part de Lyon c'est ce qui fait traîner ce n'est pas les articles la loi qui fait traîner ce sont des conciliambules politiques qui font traîner la sortie des gouvernements à l'époque de Joseph Kabila je n'ai pas vu un gouvernement qui était sorti 60 jours après le max c'était 40 jours mais on dit parce que Kabila voulait imposer les choses non on n'est plus là à la position c'est la démocratie non madame dites moi parce que eux-mêmes l'UDP ne nous disent pas quels sont les articles qui vont aider à ce que ça ne puisse pas traîner et comment est-ce qu'on va s'y prendre l'UDP c'est fédéraliste comme l'UNAFEC comme plusieurs partis mais au sein de l'Union sacrée ils ne sont pas tous fédéralistes or la constitution que nous avons actuellement c'est unitaro-fédéraliste voyez-vous que c'est une question qui n'est pas simple de modifier l'état actuel de la RDC l'état actuel de la RDC est fondé sur cette constitution mais on parle également des institutions par exemple qui doivent tomber en cas de mais on va toucher à la forme de l'état est-ce que le chef de l'état est autorisé à toucher à la forme de l'état non l'article 69 lui demande d'être la garantie des Congolais que cette constitution doit être respectée et puis quand nous allons à l'article 5 madame je ne sais pas pourquoi ce qui est écrit dans la constitution on le lit autrement nulle part dans l'article 5 on dit que par référendum le peuple peut changer la constitution par contre l'article 5 avise en interdisant aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'UDP parle au nom du peuple l'opposition parle au nom du peuple ce sont des fractions donc la constitution interdit et à l'opposition et à l'UDP ou à l'union sacrée de parler au nom du peuple ce sont des fractions or madame quand on parle de référendum dès lors qu'il y a eu adoption par référendum de cette constitution les référendums qui viendraient ça serait des référendums constitutionnels qui devaient se référer à la constitution ou s'il y a eu des lois organiques aux lois organiques pour convoquer les référendums pour convoquer les référendums selon notre constitution c'est pour la révision de certaines dispositions de cette constitution nulle part dans tous les articles nulle part il est évoqué une disposition qui permettrait au chef de l'état moi présidente de la république démocratique du Congo je convoque une commission il va se baser sur quel texte parce que tous les textes je chute tous les textes on dit vu la loi vu l'ordonnance vu l'article tel de la constitution et puis on convoque la commission parce que même pour faire d'abord le FCC cache on s'est référé à la constitution suivez bien le document du FCC cache et le président lui-même quand il a cassé le FCC cache en créant l'union sacrée il s'est référé à la même constitution pour rappeler le peuple à le rejoindre monsieur Chokoro le discours à faire consommer la population n'est pas encore très clair apparemment au sein de l'union sacrée c'est vous qui l'est dite madame mais il faut quand même corriger à certaines hérésies que j'ai entendues sur ces plateaux si l'article de 118 dicte les conditions pour modifier la constitution je réponds à monsieur Mouké de Kélé je ne sais pas s'il peut me dire cet article de la constitution qui pose les bases ou les conditions pour changer la constitution il devra me répondre parce que je l'ai entendu se contredire madame l'article 69 de la constitution est clair là dessus même si je répète ce que j'ai toujours dit ça ça n'engage que ma personne les changements de la constitution dans les contextes qui sont les nôtres maintenant il n'est pas possible peut-être que l'année prochaine comme le président de la république a promis les conditions seront réunies pour cela mais qu'à cela ne tienne ce que je pense par rapport au sujet de l'actualité sur votre plateau dans cette émission ce soir du 1er novembre 2024 il ne faudrait pas que l'IdePS tombe dans la même erreur que celle du PPRD du régime précédent la tâche de modifier ou de changer revient certes pour ce qui est du changement à la lumière l'article 69 de la constitution dit que le président de la république et le chef de l'état représentent la nation il est le symbole de l'unité nationale il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions je vous épargne de la suite ce qui retient mon attention c'est à ce niveau là tous même monsieur nous avons décrié cette constitution même s'ils font semblant ils font semblant ils savent même si moi aussi je sais que la constitution n'a pas été fouie des Congolais ça c'est clair on peut bien nous appeler Bob Kabamba le professeur que je respecte beaucoup on peut bien nous appeler les professeurs Mampouya on peut bien nous appeler tout le monde Boshab Mabileng ils savent que le projet est venu de quelque part en tout cas pas du Congo moi encore de Simi Simi c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes avec cette constitution parce que elle n'a pas tenu compte de non-réalité c'est pourquoi comme je l'ai dit elle devient difficile à porter lourd à porter mais quand on parle de révision quand on prévoit une révision maintenant ça veut dire qu'on est conscient qu'elle n'est pas parfaite il y a un problème au fur et à mesure que les problèmes vont se poser il y a un problème dans les Congolais c'est que quand on parle de modification de la constitution ou changement on lit ça au président de la république qui veut demeurer qui nous ont fait croire ça n'est-ce pas l'opposition d'hier la majorité d'aujourd'hui qui nous ont fait croire pendant longtemps que lorsqu'on parle de révision on veut carrément toucher au gouvernement comment cette réflexion devrait changer maintenant moi je pense que heureusement aujourd'hui nous on ne nous arrache pas les mots le président de la république ne dit pas que par le changement de cette constitution il va s'éterniser au pouvoir ce n'est pas comme à l'époque où on devrait faire parler à quelqu'un qui ne parle pas pour dire s'il va rester ou il va respecter la constitution et même quand il disait que vous ne l'avez pas toujours cru non je pense que la logique ici c'est de porter l'amour pour ce pays s'oublier d'abord et regarder le pays par dessus tout je reviens à la question de nos alliés des lits de paix cette question certes le président est porté par la majorité des congolais et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs lors des élections passées il a eu les scores que tout le monde sait je sais que monsieur Moukelekele ne va pas me contredire mais cette tâche veut que les alliés soient considérés dans ses démarches il ne faut pas que l'UDP se prenne comme le PPD il est à l'époque où on pensait que quand on a fait élire Kabila c'était le PPD et les autres alliés étaient relégués au second plan voyez-vous c'est extrêmement dangereux Kabouya ne peut pas aller dans tous les 545 territoires du pays il n'en a pas l'ancrage en tout cas il n'en a pas l'ancrage mais vous le dites mais vous le vivez vous le vivez au quotidien Kabila Sel ne peut pas aller faire accepter cette constitution de 2006 seule dans les 545 territoires il lui fallut que tout ce qui était issu de 1 plus 4 je n'en fais pas la publicité puisse chacun aller dans son coin pour expliquer à la population parce que c'est à elle qui devient la dernière décision on peut bien chanter encore que les changements de la constitution en soi ça ne ça ne devrait pas nous nous diviser comme je le vois maintenant l'opposition sont sur l'occasion mais vouloir ou pas même dans les mondes occidentaux dans les pays occidentaux il y a le oui il y a le non il y a l'abstention de toutes les façons le peuple a les derniers mots j'insiste en disant que cette tâche doit revenir à l'union sacrée à tous les sociétaires par l'UDPS monsieur Tchaba vous en avez un solo de plus en plus l'UDPS s'éternise à faire les choses seules à vouloir avoir les postes seuls et ne tienne pas compte de l'union sacrée une question aussi cruciale que la constitution alors que vos partenaires se sont également exprimés à l'époque il y a par exemple l'UNC avec Vital Caméré qui a dit il y a des vidéos qui ressortent il y a autant 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 des éléments qui feraient en sorte que l'UDPS puisse tenir compte des alliés apparemment vous faites tout le temps est-ce que c'est fait exprès ou bien c'est une stratégie politique que vous voulez justement faire fonctionner non non je vais d'abord faire le recadrage à mon frère Mokile Kile Mokile Kile il avait dit ça qu'une fois l'idée de paix sur le pouvoir on doit changer cette condition ici en soi il faut se poser la question d'abord est-ce que la conscience refuse d'être révisée puis d'être changée non ce n'est pas inibible donc c'est l'émanation des fruits de l'intelligence à qui on peut toucher on peut revoir on peut changer selon le contexte et puis ici je m'envoie encore à mon frère il a dit il est interdit au président de la république de s'adresser à la manière dont il s'est adressé à son peuple à Kisanani une question à poser à mon frère c'est enlever de quelle loi qui dit que les chefs de l'état ne peuvent pas se prononcer ainsi devant son peuple il est chez un garant des institutions ce n'est pas la campagne donc il ne faudrait pas s'adresser aux opposants aux oppositions à Pétay comme son état à la campagne électorale il a porté la casquette de garant des institutions au président de l'opposition et de la majorité et tous sont constitués sa population et le discours devrait être un peu plus tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé permis donc la loi n'interdit pas au chef de l'état de s'adresser ainsi à son peuple donc là c'est un débat qu'on doit mettre à l'écart même quand on prend l'article c'est bien sûr il est vrai à l'égard de la nation là il parle pour l'échec d'état ne parle pas de la nouvelle constitution il dit on va changer cette constitution mais ce qui est présent c'est ce que nous utilisons ton frère ne peut pas commencer à réfléchir dans un sens là et puis à savoir concernant l'IDPS mais le débat est dans la chambre à coucher qui n'a rien à voir avec les balcons là Kabouya s'exprime comme député national en paraphrasant c'est de l'état que nous devons changer la constitution il s'est exprimé comme secrétaire général de l'IDPS avec un communiqué pour parler justement que la communication devrait déjà commencer dans l'équité de l'IDPS pour expliquer le pourquoi de la révision non non il y a d'abord c'est un secret de polichinelle au niveau du parti il y a une crise pertinente où nous devons d'abord arranger avant d'aller convaincre les combattants nous devons d'abord mettre fin à cette crise qui existe au niveau du parti et puis ça on va parler après donc il a place tout simplement à le chargé devant le bœuf à qui nous ne sommes pas d'accord avec lui et concernant nos alliés oui il a raison le chef de l'état a dit d'abord le sujet c'est on doit voir ça en 2025 où on doit mettre une commission en place d'abord sur l'ordonnance et c'est à ce moment là quand le débat arrive au niveau d'ensemble national je pense à ce moment là que nos alliés vont se prononcer nous ne pouvons pas dire aux alliés aujourd'hui parce que l'idée personne n'était pas le chargé de la commission et ils doivent nous suivre non ça ne se passe pas comme ça parce que quand le débat on va mener au niveau du salon c'est à ce moment là qu'on va parler avec eux comment ça va se passer donc ce débat que nous faisons nous les faisons en tant que parti politique en tant que parti présidentiel qui n'a rien à voir pour le moment avec nos alliés on peut reconnaître que vous êtes fort dans les détournements de sujets l'insécurité à l'est de la république démocratique du Congo tout le monde se déployait allez vous faites surjure un sujet la constitution aujourd'hui on ne parle même plus de la guerre à l'est de la RDC l'insécurité on n'en parle presque plus automatiquement vous avez comme ça changé détourné l'attention nous on est en train de suivre ces clés de l'état parce que c'est le speech dans les matières pour parler parce qu'il a dit qu'on sait qu'un parti politique en avant en disant que l'État a dit nous devons changer la constitution mais il n'a pas tort et l'État a totalement raison même mon frère qui est M'a qu'il est M'a qu'il est M'a qu'il est qui est à ma gauche et dans son fin fond il sait qu'on doit nécessairement revoir soit changer la constitution il sait d'ailleurs c'est le fruit des belligérants madame mais changer la constitution oui on peut changer la constitution toute la constitution a remis les articles verrouillés non ici il n'y a qu'un article on peut reviser non non ici le chef de l'État a parlé pour les changements de l'imposition on doit j'involution mais je pense que la commission peut être le pays on peut revoir parce que dans le changement on parle on les met à l'écart on les met oui on les met à l'écart les articles verrouillés sautent là également on n'implique pas l'Assemblée nationale donc M. Vittel Camer n'aura pas à dire si c'est oui ou c'est non là également on n'implique pas les institutions donc carrément l'Union sacrée ou encore les membres du Président également sont protégés sur cette question et vous laissez la balle à la population pour dire que c'est la population qui a... d'abord c'est un débat citoyen après ça doit être un débat scientifique et après un débat institutionnel vous pensez tout doucement en politique avant de parler scientifique et autre scientifique et autre viennent que vous accompagnez effectivement c'est pourquoi vous comprenez que nos alliés ont même dit non jusqu'au problème du contraire le chef de l'État a dit ce n'est pas encore régent jusqu'à telle enseigne qu'on doit mettre cette commission à qui il doit nécessairement passer par l'ensemble national mais pour le moment le débat qui se passe aujourd'hui c'est un débat périment citoyen pourquoi pas parce que chacun part sa manière jusqu'au problème du contraire le chef d'État n'a pas dit demain on doit changer la position il a dit ce n'est pas encore régent mais l'érégent c'est quoi ? c'est la guerre de l'Est honnêtement vous posez cette question vous êtes conscient que vos partenaires politiques ont également des ambitions mais on empêche à quiconque d'avoir les ambitions chaque personne a ses ambitions le président Caméra a ses ambitions le championnat des ambitions tout le monde a ses ambitions on ne les empêche pas c'est ça même la bourrée de la démocratie mais pour le moment si on veut changer la position parce que chacun parle que le chef de l'État veut s'intéresser au pouvoir il veut faire ses temps 14 à 20 ans or ce n'est pas ça je vous dis aujourd'hui que le chef d'État va faire un cadeau pour les Congolais et ça ne sera même pas lui qui va bénéficier ça ça sera pour les autres qui vont bénéficier mais donnons la chance parce qu'au stade actuel c'est vrai que le débat n'est pas encore arrivé au niveau des institutions mais nous parlons aujourd'hui en disant ceci nous sommes pour qu'on puisse mettre cette concession à l'écart ça c'est mon point de vue notre point de vue acquis et inattaquable nous voulons que la concession puisse être changée soit modifier la concession en fait ça puisse s'adapter avec la réalité en place c'est pour dire que ce que nous parlons aujourd'hui ce n'est pas ce que nous avons parlé hier mais c'est nos pères fondataires à travers Etienne Sekedi qui avait dit nous nous sommes dans l'obligation de marcher derrière les testaments de notre visionnaire M. Choukourou ça voudrait dire également que les institutions vont tomber cette hypothèse là nous sommes dans les hypothèses nous sommes en train de réfléchir ça veut dire que les institutions vont tomber même l'Union sacrée va être revue autrement parce que qui dit changement de la constitution on parle de la transition de deux ans où le Sénat et le Parlement également vont tomber moi je ne voudrais pas qu'on reste dans les supputations on est dans les hypothèses on est les hypothèses oui mais moi je considère ça comme une supputation pourquoi parce que il ne faudrait pas qu'on entre dans la bouche du président de la république c'est le président qui est entré dans nos pensées le président de la république a donné une date il a donné un délai laissez-lui cette charge il n'est pas question aujourd'hui de sa disons de se tirailler autour de la question des révisions constitutionnelles dont qui n'est pas encore à l'ordre du jour on est en train tout simplement de réfléchir c'est une réflexion bien sûr mais cette population a besoin de savoir que lorsqu'on parle changement que les institutions vont tomber par exemple attendons le moment venu si si non on ne va pas en parler au moment venu qu'est-ce que vous craignez de réfléchir sur les institutions qui vont tomber écoutez ce n'est pas la première constitution que nous avons à réplique moitié du Congo il y a eu des constitutions qui ont existé jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui et s'il arrivait que par rapport à l'intérêt supérieur de la nation et que demain le Congo ait besoin d'une constitution qui pourra faire évoluer les choses telles que le veut le président de la république moi je crois que cette constitution ne viendra pas détruire les pays parler de cette constitution de la révision ou des changements de la constitution aujourd'hui alors que le chef de l'état lui-même nous a envoyé nous a renvoyé en 2025 là je crois que ça serait tôt ça serait tôt nous parlerons de la constitution nous sommes déjà au mois de novembre on est en train de parler alors on est dans la projection 2025 c'est dans moins de deux mois parce qu'on est déjà le premier donc c'est dans moins de deux mois si on devrait réfléchir en ce net moment nous sommes en 2025 on entre 2025 2026 2027 on commence à préparer les élections de 2028 si on n'est pas dans ce schéma là si on entre dans le schéma du changement ça voudrait dire qu'on prend le deux ans de transition vous vous pensez que les deux ans de transition les institutions vont tomber parce que ça on ne le dit pas les institutions vont tomber et c'est là justement que vient cette question pour les avertis qui se pose qu'adviendra-t-il de l'union sacrée parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale ils sont au Sénat et ils sont ministres et autres ça veut dire que est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui d'entrer dans cette logique après tout ce que vous avez vécu au sein de l'union sacrée pourquoi vous vous accrochez à l'union sacrée madame quand le chef de l'état dit qu'en 2025 il mettra une commission en place pour statuer sur la question de la constitution vous pensez que ça sera seulement l'union sacrée ou l'ensemble de la population congolaise au travers les représentants l'union sacrée est majoritaire écoutez l'union sacrée fera partie si l'union sacrée est majoritaire a donné au président de la république plus de 70% de l'union sacrée l'union sacrée fera partie de l'équipe qui sera sur le dos du président de la république et à cette équipe s'ajouterait ou s'ajouteront l'opposition s'ajouteront la société civile les confessions religieuses attendons l'année prochaine pour moi les confessions les confessions religieuses se sont prononcées il y a l'église catholique qui s'est prononcée il y a également la société civile qui se prononce déjà tous les jours ils peuvent se prononcer mais quand les chefs de l'état avaient initié la question sur l'union sacrée qui accompagne aujourd'hui la république n'est-ce pas tout le monde parlait tout le monde chuchotait quand les FCC sont divisés ou séparés mais le chef de l'état de cette stratégie a commencé à convoquer équipe par équipe confession par confession pour échanger je crois que ça sera le cas même si les gens et une année ça vous ne nous le dites pas vous ne nous dites pas que le référendum vous ne nous dites pas que le référendum ça prendra plus d'argent que ce qu'a pris les élections pourquoi autant autant de réflexions sur ce changement alors que l'état monsieur Choukou ne cesse de le dire ici dans ce plateau l'armée a besoin d'argent la question de la sécurité à l'est de la RDC ne cesse de nous déranger jusqu'à ce jour pourquoi mobiliser autant d'énergie et autant de moyens sur cette question qui peut encore attendre alors que les priorités sont là devant nous en tout cas madame vous ne me mettrez pas vos mots dans ma bouche si c'est ce que vous cherchez moi je vous dis d'attendre 2025 tel que l'a dit le président de la République et en taquet politique quand j'ai écouté monsieur Moukelekele quand j'ai écouté monsieur Choukou moi je crois que tous convergent à une solution peut-être qui pourra amener les gens à accompagner le président de la République c'est le dialogue alors lorsqu'il y a un dialogue lorsqu'il y aura un dialogue peut-être qui sera mis en place par rapport à cette question attendons au cas où il y aura ce dialogue les résolutions du dialogue lorsqu'il y aura une commission qui sera mise en place attendons les résolutions de la commission pour parler de la constitution donc madame apaisez-vous les partenaires de l'union sacrée qui accompagnent l'IDPES et qui ont accepté d'accompagner l'IDPES attendent le moment venu c'est-à-dire que les chefs de l'état les appellent pour discuter sur la question deuxièmement qu'il y rentre dans leur base au travers le congrès tel que l'a dit monsieur Moukeleke l'en fait de changer et d'apporter la lumière au président de la République la date que les chefs de l'état fixeraient par rapport au changement ou à la révision constitutionnelle et à ce moment-là nous rentrerons sur ce plateau pour discuter autour du débat de la révision ou du changement constitutionnel monsieur Moukeleke les gens reviennent à vous parce qu'ils sont politiques ils ne voudront pas dire ouvertement leur position ils attendent c'est bien stratégique mais les implications pourquoi on n'insiste pas sur ces implications parce qu'ils le savent ils sont politiques ils le savent peut-être la population ne le savait pas madame c'est difficile c'est difficile pour le président le président en tant qu'institution selon cette constitution d'aller sur cette voie belliqueuse et dangereuse je ne me suis pas contrédit sur l'article 218 moins encore sur l'article 69 madame l'article 218 parle de la révision constitutionnelle aucun article n'a utilisé le terme changement de la constitution modifier les articles ça s'appelle amendé et sous les 229 articles tous ces articles peuvent être amendés en groupe ou individuellement mais il y a ces articles qui sont verrouillés et sur qui le chef en tant que président en tant qu'institution est appelé à protéger et à faire respecter la constitution le président n'est pas appelé à faire changer la constitution c'est pourquoi pourquoi le président risque de se retrouver en 1964 quand Chombe arrive à convaincre la république démocratique la république du Congo autrefois à passer à un Congo fédéral c'est ça la naissance de la de la constitution de Rouloisbourg en août 1964 et quand les unitaristes se sentent menacés ça n'a pas fait un mois Mobutu s'est organisé encore en septembre 1964 il fait tomber Chombe Chombe rentre en exil et pendant ce cafouillage là il y a la constitution de Rouloisbourg que Kassavoubou ne sait pas tenir il change de premier ministre il prend un Katongue il prend un autre ça ne marche pas et Mobutu neutralise tout le monde il fait un acte qui lui permet de rester au pouvoir en tant que militaire pendant 5 ans mais il n'a pas attendu 5 ans 2 ans après en 1968 il fait la constitution du mouvement populaire de la révolution c'est ça le changement mais je ne vois pas comment est-ce que le président Chisegui peut se retrouver dans ce cadre où Mobutu se retrouve il s'impose et il change le contexte actuel de cette constitution nous renvoie toujours à la table du dialogue mais si si déjà pour la cohésion et l'unité nationale on a évoqué la question du dialogue ici ça n'a pas tenu mais appelez aujourd'hui les opposants pour parler du changement de la constitution alors évitons de parler du changement de la constitution parce que le président ne peut pas s'imposer avec l'union sacrée pour changer que monsieur Choukourou nous désigne un seul article où apparaît le terme changement modifié ce sont les articles cette modification ça s'appelle amender là où il y avait des virgules on les enlève là où il y avait des mots qui fâchent l'UDPES on les corrige si l'UDPES veut revenir aux deux tours ce n'est pas interdit ça s'appelle la révision donc l'UDPES peut révisiter les huit articles que le PPRD et la majorité présidentielle avaient révisé l'UDPES peut révisiter tous les huit articles l'UDPES peut nous retourner ces articles là mais l'UDPES ne peut pas tourner des articles qui touchent la forme républicaine de l'état c'est ça le problème de la constitution pour vous justement pour finalement le dialogue madame je veux que monsieur Moukelekele qui a la constitution devant lui me dise ou c'est mentionné que pour changer la constitution il faut le dire à l'autre quelle disposition constitutionnelle il ne faut pas vous contredire monsieur le je sais qu'il est je sais qu'il est adepte de la sécession catanguise et du fédéralisme il a toujours ses esprits qui les hantent quand il parle que pour changer la constitution il faut qu'il y ait un coup d'effort non monsieur le Congo d'aujourd'hui est différent du Congo de Tchombé de 60 le contexte aujourd'hui comme je l'ai toujours dit une constitution c'est comme un être humain il peut naître il peut se développer il peut mourir et ce qui décide de sa mort ce sont les hommes qui l'appliquent qui la pratiquent et le mécanisme je veux que vous me disiez le mécanisme du dialogue parce que ce n'est pas constitutionnel non plus vous savez que vous cherchez vous jouez les jeux de 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 ces gens qui ont perdu les élections et qui cherchent par tous les moyens une petite voix une petite urlée le dialogue et dans le préambule de la constitution non non le dialogue est dans le préambule il faut un dialogue permanent et le préambule dit que pour changer la constitution il faut je n'ai rien dit que seule la politique peut surplanter le droit constitutionnel par contre par contre monsieur Moukele le peuple congolais il est souverain non il est souverain non l'article 5 est clair mais l'il est vous déviez peut-être que nous comprenons difficilement vous ne comprenez pas difficilement vous refusez c'est moi qui ai la parole peut-être il va il va parler quand vous lui aurez accordé les temps sinon moi j'utilise mon temps mon temps d'antenne j'ai voulu rebondir revenons madame vous allez lire l'article 5 après revenons il va me donner la réponse revenons à la question j'ai entendu beaucoup parler autour du débat qu'étienne tu sais qu'il avait dit qu'il faut changer la constitution oui quand il a dit il a engagé l'UDPS et aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir j'en veux pour preuve cette constitution nouvelle nous n'irons pas en séné à son monzolée pour dire tu sais tu sais qu'il dit nous vous amenons la constitution est-ce que vous l'entérinez ou non 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 nous irons vers le peuple et qu'on l'ait c'est lui qui est souverain à cette matière c'est lui qui nous dira s'il est d'accord s'il n'est pas d'accord ou s'il s'abtient mais moi moi non plus je ne voterai pas cette constitution parce que tiens tu sais qu'elle y a dit non non je la voterai parce que elle vient apporter des solutions au problème que moi je décris chaque jour ici à ce problème de gouvernance des conflits entre institutions qui empêchent le président de la république et les gouvernements à déjouer son rôle d'empêcher ces détournements qui est devenu une maladie chronique dans ces pays Kabila avec ma tata j'ai appris j'ai suivi ma tata condamner les détournements j'ai dit tout ça c'est la faute à la constitution comment des gens et puis j'entends quelqu'un de l'IGF dire qu'il a voté 219 millions mais vous laissez quelqu'un qui a voté 219 millions aller donner de l'exempleur oui comment je ne comprends pas finalement d'où nous viendra les saluts non je voterai cette constitution et la population toute entière la votera parce que nous estimons qu'elle viendra apporter des solutions de gouvernance et viendra pour le bien-être du peuple congolais pas parce que le président Félix va rester au pouvoir non je la voterai pour les raisons que je viens d'évoquer vous lisez l'article et puis on continue d'accord la souveraineté nationale appartient au peuple tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice c'est simple madame c'est clair je crois que les téléspectateurs vous ont suivi et nous avons largement abordé je crois que les téléspectateurs non j'ai parlé du dialogue dans l'énoncé même de la constitution nous vous disons grand merci monsieur c'est moi qui vous remercie il n'y a pas de conclusion Patrick Chiava monsieur Christian Choukourou et monsieur Henri de Calumati un débat républicain avec beaucoup d'élégance il n'y en a pas c'était un plaisir en tout cas pour ce débat républicain avec beaucoup d'aisance et de respect mutuel en tout cas je vous en félicite c'est pas c'est pas du jour au lendemain qu'on retrouve également des co-débatteurs qui échangent comme ça avec beaucoup d'élégance et à vous aimables téléspectateurs merci de nous avoir suivis et bien les questions sont les vôtres les réponses aux politiques ou encore analystes et nous ne sommes là que pour faire le pont c'est un réel plaisir on se retrouve très prochainement sur Télé 50 bien sûr